Tu attendais certainement mon pari public pour ce week-end, et bien le voici tout de suite. Il est en Finlande, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes futurs paris publics. Donc le pari que je vais te proposer ici est en Finlande dans le match SJK contre Hulu. Le match a lieu dimanche à 15h. Au niveau du classement, on a SJK, l'équipe à domicile qui est septième et qui reçoit la quatrième équipe au classement, Hulu. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, les confrontations directes, dans le même contexte, c'est-à-dire SJK à domicile, Hulu à l'extérieur, la dernière rencontre de ce type, c'était cette année, le 29 janvier 2022, avec un score de 2-2. Précédemment, en juillet 2021, 3-2, encore en 2021, 1-1, et avant, on remonte à 2013, c'est un peu le matin. Donc des scores qui m'arrangent tout à fait. Parce que le pari que je vais te proposer pour ce match, c'est, comme souvent dans mon pari public, les deux équipes marques BTTS. Je te dis tout de suite que la cote est à 1,76, elle n'est pas encore renseignée sur Good Profits. Donc la cote, elle est à 1,76 sur Pinnacle, ou PS 38-38. Pourquoi j'ai sélectionné ce pari ? Alors, pour commencer, en regardant les cotes du 1-2, on voit qu'on a quand même une équipe à domicile qui est bien favorisée par le domicile. Elle est cotée à 1,84 sur Betfair. L'équipe à l'extérieur est notée à 4,20. Donc on a quand même un favori à domicile et un outsider à l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est surtout le scoring de l'équipe à l'extérieur qui va m'intéresser. Le scoring de l'équipe à l'extérieur, c'est-à-dire Hulu, pardon ici. Eh bien, on ne peut pas faire mieux, vu que Hulu a marqué dans 100% de ses matchs à l'extérieur. C'est une équipe qui est quatrième au classement. Et que ce soit en déplacement chez le premier ou chez le dernier, eh bien, cette équipe a toujours inscrit au moins un but. Donc ça, c'est top pour mon pari. De plus, même si tu regardes le scoring de l'équipe à domicile, elle est excellente aussi. OK, il est excellent aussi, pardon, vu que c'est 7 matchs sur 8 à domicile où SJK a marqué au moins un but. En plus de ce scoring de ces deux équipes, on a un taux de BTTS assez élevé. Je rappelle qu'en moyenne, on est à 50%. Je dirais même qu'en Finlande, c'est peut-être inférieur à 50%, mais gardons toujours 50% en tête. On a 75% de BTTS pour SJK à domicile et 57% de BTTS pour Hulu à l'extérieur. Donc c'est très, très bon. Et c'est pourquoi, donc avec tous ces indicateurs, ces statistiques, c'est pourquoi j'estime que la cote du BTTS qui est à 1,76 sur Pinnacle est une value pour moi. C'est tout simplement la meilleure cote du marché des bookmakers.com. Donc comme souvent, Pinnacle est la bonne solution pour les paris pré-match. Alors si tu ne sais pas comment parier sur Pinnacle parce que tu te dis, voilà, j'habite en France ou en Belgique ou un autre pays et je ne peux pas parier sur Pinnacle, eh bien sache que moi-même de Belgique, je parie sur Pinnacle qui est en fait son clone PS3838, mais c'est exactement les mêmes cotes que Pinnacle. Et, eh bien, sur PS3838, tu peux tout à fait accéder depuis ton pays et placer ton pari avec tous les avantages de Pinnacle. Si tu ne sais pas comment faire, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te laisse le lien du broker Asian Connect qui te donnera accès à Pinnacle immédiatement. Donc n'hésite pas à faire cela parce qu'il est important, très important, je ne le répéterai jamais assez, d'accéder aux meilleures cotes du marché pour chaque pari. C'est très, très important pour ta rentabilité en long terme. Donc je te rappelle que ce match a lieu dimanche à 15h, SJK contre Oulu en Finlande, ok, la Vekos Liga. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari ? Laisse-moi un like si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Je te remercie, je te souhaite un bon week-end et surtout de bons paris à toi.